Chers collègues, pour avoir écrit l'archipel du goulag, Solzhenitsyn a dû quitter son pays et s'exiler aux Etats-Unis. Pour avoir contesté la colonisation britannique, Gandhi a été condamné à six ans de prison. Aujourd'hui, ce n'est pas à Moscou que le fondateur de Telegram Pavel Durov a été arrêté, mais chez nous, dans la France d'Emmanuel Macron. Ce n'est pas à Cuba qu'Elon Musk ait empêché de faire de Twitter un espace de liberté, mais chez nous, à Bruxelles, dans l'Europe d'Ursula von der Leyen. Chez nous, la civilisation qui devrait protéger la liberté d'expression, mieux qu'il l'a inventée. Chez nous, que les Européens sont muselés, intimidés, punis. Chez nous, que la droite est réduite au silence, censurée sur les réseaux sociaux, harcelée par la justice, les associations et même les banques. C'est dans mon pays, la France, que la chaîne de télévision C8 vient de se voir interdire d'émettre dans un silence quasi général. C'est dans mon pays que des jeunes influenceurs se font bannir par Instagram, sans aucune explication. C'est dans mon pays, le pays des droits de l'homme, que le service public de l'audiovisuel, financé par nos impôts, décide de qui parle, de quoi on parle et comment on en parle. Pourtant, je vous le dis, on ne fait pas disparaître les opinions parce qu'on fait disparaître leur expression. Plus vous nous attaquerez et plus nous serons nombreux. Vous pouvez nous censurer, mais vous ne pouvez pas censurer le réel. Ce qu'on ne peut pas voir à la télévision par votre faute, nous le voyons dans nos rues tous les jours. Vous n'empêcherez pas les Européens de penser, vous n'empêcherez pas les Européens de vivre, vous n'empêcherez pas les Européens de vous dire, nous ne sommes pas des délinquants, mais des dissidents. Nous préférerons toujours Tocqueville à Thierry Breton, Elon Musk à Ursula von der Leyen, la liberté à la censure. Merci.